Je dois prendre la ligne pour aller à Pasteur, c'est fermé. Et vous savez pourquoi c'est fermé ? Ah ben non, je ne sais pas. Aujourd'hui, notre collègue, pour avoir fait son métier, la police est venue le chercher chez lui, Manu Militari. Elle ne s'est pas contentée de lui envoyer une convocation, ils sont venus le chercher chez lui, hier après-midi, pour l'entendre. Déjà la procédure est inhabituelle, ce n'est pas comme ça que ça se passe pour les autres cas d'accidents graves voyageurs. Notre collègue, à l'issue de cet entretien avec la police, a été déféré au dépôt, et ce qu'il ne s'est jamais vu. Jamais dans l'histoire de la RATP, un conducteur de métro n'a dormi en prison pour avoir fait son métier. 22 ans d'ancienneté, c'est la première fois que je vois quelqu'un dormir au tribunal. Donc c'est quoi l'étape d'après ? On est conscients qu'il y a un drame, mais il ne faut pas non plus, on n'acceptera pas tout et n'importe quoi. C'est écrit qu'il y a un drame, c'est un moyen de protéger leur travail, la leur catégorie, parce qu'il est vrai qu'ils se trouvent à affrontager des problèmes de sécurité dans leur travail, et donc ils devraient être tutelés. Mais au même temps, ils doivent tutelar la sécurité des passagers. Je trouve que c'est légitime, c'est légitime qu'ils se défendent, ouais. Nous, comme les touristes, on nous gêne moins, on va se débrouiller, quoi. On va se débrouiller, quoi. Je sais pas, c'est peut-être plus gédant pour quelqu'un qui travaille, ou... Non, on n'est pas... C'est plutôt pour lui, c'est plutôt pour le conducteur du métro, c'est remettant. Et là, nous, ça nous crée des agréments, hein. Est-ce que j'ai besoin de cette ligne-là ? Là, je sais pas comment je vais faire pour aller. Je sais pas s'il y a des agents qui sont là pour me dire... Et là, il va falloir que je comprenne bien ce qui s'est passé, mais je pense que... Mais qu'ils nous préviennent. C'est tout. Voilà, si on est prévenus, c'est intéressant pour tous. Mais quand on n'est pas prévenus, on prend les choses... Ça nous tombe là-dessus, comme ça.